Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui risque de beaucoup vous plaire. Le 12 novembre 2021, une youtubeuse sort une vidéo qui s'intitule Dura-Lex-Ed-Lex ou Durex, ma critique salée de Sir Gibbsy. Putain, déjà rien qu'au titre, j'ai rien compris. Et sur la miniature, on peut y voir un bandeau sur mes yeux avec écrit sexiste dessus. Ce qui laisse donc interpréter le fait que moi, Sir Gibbsy, est sexiste. Bon, pour vous résumer très brièvement, cette youtubeuse me trouve sexiste parce que dans ma vidéo du 28 avril 2021 qui s'intitule Les femmes sur Twitch, le problème, et bien dans le titre, je dis que les femmes sont un problème. Mais c'est tout, c'est juste ça. 25 minutes de vidéo juste pour un titre qui a pour but d'attirer les viewers et de les faire cliquer sur la vidéo pour ensuite me voir dans les 10 premières secondes dire cette phrase. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo qui va faire, je pense, pas mal débat puisqu'elle va parler des filles sur Twitch et surtout le problème de certaines filles sur Twitch. Le but de ma vidéo était de parler de certaines femmes qui se mettent dans des positions suggestives sur Twitch pour gagner beaucoup d'argent. Mais surtout, mon but dans cette vidéo était d'expliquer pourquoi certains sur les réseaux s'énervaient envers ce genre de contenu en montrant les règles de Twitch et en expliquant que ces femmes n'avaient pas le droit de faire ce qu'elles font et qu'à la base, elles devaient se faire banne par Twitch. Juste des faits. Je n'ai fait aucun propos sexiste et même à la fin, j'explique que le problème ne vient pas de ces femmes ou des viewers qui regardent, mais juste de la modération Twitch qui est déséquilibrée. Le problème dans tout ça, pour moi, est principalement Twitch. Parce que si Twitch s'avait un minimum modéré, on n'aurait pas ce contenu-là. Et d'ailleurs, la vidéo a été très appréciée par vous. Et bon, bref, ces 25 minutes étant épouvantables, passant de la critique de bon travail, m'insultant physiquement, diffamant sur certains points, je vais vous épargner la vidéo complète aujourd'hui. Et si ça vous intéresse de voir une analyse de sa vidéo, je vous invite surtout à aller voir la vidéo que j'ai pu faire le 21 novembre 2021. Pour vous résumer, sa vidéo, c'est 2 minutes de Gibbsy. Il est sexiste parce que dans son titre, il ose dire que les femmes sont le problème. Le reste, ce n'est que de l'attaque perso, sans aucun argument. Et après 6 longs mois, mesdames et messieurs, je vous l'annonce officiellement. Cette youtubeuse a fait une vidéo réponse à ma vidéo réponse de sa vidéo critique à ma vidéo des femmes sur Twitch. Cette phrase était très, très, très pompeuse, oui. Cette vidéo s'intitule « Est-ce que tu l'as vu, Magritte ? » Alors pour ceux qui ne savent pas, René Magritte est un peintre qui a peint le Fils de l'Homme, très célèbre peinture. Et avant de commencer sa vidéo, je vais vous faire un disclaimer. Enfin, plutôt 2. Il y a des raisons du pourquoi je fais cette vidéo réponse. Et je vous demanderai de rester vraiment jusqu'à la fin pour le savoir. Parce que je vais surtout parler de vous. Ensuite, bien entendu, n'allez pas sur sa vidéo pour l'insulter. Si vous voulez balancer un commentaire, vous pouvez le faire en dessous de cette vidéo. En plus de laisser un petit like. Et si vous allez sur sa vidéo pour commenter, je vous demanderai de mettre un commentaire constructif, s'il vous plaît. Merci. On peut commencer. Alors commençons tout d'abord par décrypter ce qu'elle a écrit. Seulement quelques heures après sa publication, Sir Gibbsy organisa un live avec plus de 800 personnes où Maïté a été bloquée pour ne pas donner la parole à des propos sexistes. Alors en gros, pour faire simple, j'ai voulu réagir à sa vidéo. Ce que j'ai pu faire en live Twitch. D'ailleurs, si vous voulez me suivre sur Twitch, n'hésitez pas, le lien est en description. Et pour vous expliquer, cette YouTubeuse se dit misandre. C'est le fait d'avoir une aversion envers les hommes. Une sorte de haine. C'est la misogynie, mais pour les femmes. Et si vous préférez, ce sont ces femmes sur les réseaux qu'on appelle les féministes extrémistes. Et le problème est que les misandres cherchent bien souvent une supériorité à l'homme pour se venger de ce que l'homme a fait subir aux femmes dans le passé et se sentent supérieurs à la base à l'homme. C'est une vision qui est pour moi complètement sexiste. Et en gros, cette YouTubeuse est venue dans mon chat faire la fière. Et moi, pour déconner, j'ai dit « Ah, désolé, mais Twitch n'accepte pas les sexistes dans le chat. » Et je les bannis. C'est rigolo. Sauf que, comme le montrent les scrims, nous l'avons débanni 3 minutes après. Et elle n'a pas redonné signe de vie. Donc oui, bloquée, mais juste 3 minutes. Ça veut dire que ça va. Une semaine plus tard, une vidéo sortait désignant Maïté comme féministe extrémiste. Ce qui est d'ailleurs complètement vrai. Pour moi, ce n'est pas une vraie féministe puisqu'elle ne recherche pas une seule seconde l'égalité entre les hommes et les femmes. En tout cas, si elle se dit misandre. Gibbsy n'a jamais voulu donner suite à nos diverses demandes. Alors, ce n'est pas que je n'ai pas voulu donner suite aux diverses demandes. D'ailleurs, elle a mis « no » comme si elle avait une équipe derrière. C'est juste qu'il n'y a eu aucune demande. Sur Twitch, aucun nouveau message. En MP Insta non plus. Rien, nulle part. C'est donc ce qu'on appelle un mensonge. Et c'est triste parce que la vidéo dure 5 minutes. Et dès la première seconde, tu te décrédibilises. Du coup, toute ta vidéo est foutue en l'air. Voilà, c'est dommage. Mais bon, vous en doutez, on va quand même regarder un petit peu ce qu'elle a à nous dire. Je ne pense pas qu'il ait conscience de ce qu'il dit. C'est juste pour dénoncer une injustice. C'est pas parce qu'on pourrait remplacer le mot « femme » par le mot « noir » ou « homosexuel » que ça serait forcément raciste ou homophobe. Alors là, juste, je n'ai pas du tout compris. J'ai réécouté, mais juste je n'arrive pas à comprendre le sens. Donc si vous l'avez, l'espace commentaire est là pour ça. Merci. Merci de m'aider. C'est juste l'aveu, une fois de plus, que Givy ne sait pas s'exprimer. Et en plus, il pense être bien placé pour pouvoir s'exprimer. Et le truc, c'est que moi, je ne pense rien du tout, en fait. Quand un sujet s'offre à moi, je m'informe. J'essaie de trouver des faits et de faire en sorte que mon argumentaire tienne la route. Si ça ne tient pas la route, alors dans ce cas, je reçois des messages qui m'expliquent pourquoi en commentaire. Mais sinon, au vu des retours en dessous de ma vidéo et de la tienne, j'ai bien l'impression qu'entre nous deux, je suis celui qui a su s'exprimer, quoi. Quand est-ce que les gens se rendront compte de la compétence de ce type ? Il a utilisé une fois le mot streameuse pour parler des femmes sur Twitch. C'est juste insensé. Là non plus, je ne l'ai pas. Ah, peut-être... Non, non, non. J'essaye, mais je suis peut-être trop con pour comprendre. Il sait très bien ce qu'il dit. Il sait qu'il peut déranger. Cet homme est prêt à stigmatiser les femmes pour augmenter son nombre de vues. Alors tout d'abord, juste, il faut savoir qu'à l'époque, cette vidéo n'avait pas si bien marché. Ça allait, mais elle n'a pas buzzé. Ensuite, si je stigmatise autant la femme, sachant que j'ai fait 100 000 vues dessus, comment ça se fait que je ne me sois pas pris une cheatstorm sur les réseaux ? Tout simplement parce que dans ma vidéo, j'expose des faits, j'argumente, et je termine sur une conclusion qui attaque juste la modération Twitch et sa gestion. Et les seules personnes qui peuvent mal prendre cette vidéo, ce sont celles qui n'ont pas vraiment écouté la vidéo. Il est obligé d'être dans l'attaque permanente parce qu'il est juste incapable de créer par lui-même. Là, très clairement, c'est ce qu'on appelle un contre son camp. Dois-je rappeler qu'elle n'a fait que trois vidéos et que ces trois vidéos sont sur moi ? Et également, ce n'est pas parce que tu filmes le sol avec ton téléphone que ça rend ta critique plus légitime. Ça travaille la forme pour combler un peu le manque de fond. Je reconnais ça. Moi, j'ai préféré croire qu'il était suffisamment intelligent pour en avoir conscience et que du coup, c'est tout ce qu'il cherchait. Le buzz. Encore une fois, mauvaise utilisation du mot buzz. Le buzz, ce n'est pas ça. J'ai pu contrôler les retours de cette vidéo alors que le buzz, généralement, tu ne contrôles pas du tout. Après, bien entendu, je cherche à faire des vues et je ne l'ai jamais caché. Mais si en plus de chercher des vues, tu cherches à informer et à faire débattre les gens, c'est du bonus et tout le monde est content. On s'en fiche de savoir si le titre est un peu aguicheur. Si la vidéo est bonne, je ne vois pas où est le problème. Il pensait créer le buzz sur le dos de quelqu'un alors que c'est cette personne qui servait de lui pour mettre en valeur sa propre connerie. C'est du génie. C'est se faire rendre à son propre jeu. J'ai juste agi dans ma capacité à être un problème. Donc en gros, là, ce que tu veux dire, c'est qu'en fait, ta vidéo était juste là pour te foutre de ma gueule en faisant exactement ce que je fais. C'est nul. Le Gibbsy qui gueule comme toi, tu as fait, c'était dans l'époque 2016-2017. Et encore, à l'époque, au moins, je balançais les arguments. Dans ta vidéo de 25 minutes, on a juste une fille qui gueule pendant 25 minutes sans absolument rien de concret, sans argument. Je trouve que c'est très, très mal exécuté. J'ai pu aussi, par la même occasion, prouver que c'était pas seulement sur Twitch que les femmes pouvaient être un problème. Il était visiblement pas assez intelligent pour comprendre que c'était effectivement du troll très intelligent, comme il l'a si bien supposé. Ah, la technique du troll, mesdames et messieurs. Bien entendu, fallait s'y attendre. Alors OK, imaginons que c'est du troll. Mais qu'est-ce qu'on peut en tirer, cette expérience ? Tout d'abord, tu ne m'as pas énervé, mais plutôt gêné, fait rigoler. Tu m'as permis aussi d'avoir un sujet de vidéo qui a en plus très bien marché. Et au final, c'est toi qui reviens sur cette histoire six mois après en disant que c'est du troll. Le troll, à la base, il est là pour déranger le YouTuber, pour l'énerver et pour le frustrer. Et plus le YouTuber s'énerve et plus le troll se nourrit. Là, comment je le vois, c'est que tu es arrivé, tu m'as dit tiens, un sujet qui va marcher et t'es juste reparti. T'es pas un troll, en fait, t'es juste un chargé de prod. Bon, après, il fallait quand même s'y attendre à la technique du troll, voilà, c'était... On ne pouvait pas, on ne pouvait pas y échapper. Comment on peut ne pas reconnaître son travail quand quelqu'un se contente juste de le reproduire pour mieux le critiquer ou mieux le dénoncer ? Je ne comprends pas. Parce que juste, tu n'as pas le talent pour le faire. Je pense qu'il faut que tu acceptes le fait que tu n'es pas bonne dans l'écriture et la réalisation. Il va falloir beaucoup bosser pour que tu puisses réussir à faire passer un message fort. Là, pour le moment, moi, j'ai vu qu'une fille qui a le seum et ma communauté également. Vous pouvez toujours vous limiter au débat de savoir si, oui ou non, je suis une connasse. Mais je pense qu'à ce niveau-là, je n'ai plus rien à prouver. Oui, oui, je me suis juste foutue de sa gueule. Je me suis juste foutue de la gueule de Gibbsy. Je me suis contentée de reproduire de manière très condensée pour davantage mettre en évidence ce que je considère être le travail de Gibbsy. Déjà, elle s'auto-interview. Petit côté égocentrique, là, madame. Ensuite, représentative de mon travail actuel. Je ne veux pas me lancer des fleurs, mais si ta vidéo de 25 minutes est représentative de ce que je réalise aujourd'hui sur ma chaîne, je la supprime, très clairement. Après, je suis d'accord, on peut être d'accord ou pas, on peut valider ou pas ma manière de voir les choses. Mais du coup, le débat, ce n'est pas de savoir si je suis une féministe extrémiste ou pas. Il a encore fourni un débat qui ne sert à rien, en plus d'être malhonnête intellectuellement. Alors non, il n'y a pas de débat dans le fait que j'ai pu dire que tu étais une féministe extrémiste. C'est un fait, puisque toi-même, tu l'écris dans ta bio en te disant misandre. C'est juste pour expliquer aux gens que tu n'es pas une féministe. Au contraire, tu fais partie de celle qui décrédibilise la cause féministe et qui pousse les gens à haïr encore plus cette cause. Ce n'est pas une question qui mène vers un débat. C'est un fait. On a encore assisté à une démonstration de force qui n'a aucun enjeu ni aucun intérêt. Il a juste pris une vidéo sortie nulle part et en a fait une vérité absolue. Il a fait pareil avec une description Instagram. Bah oui, j'ai fait exactement ce que tu as fait avec ma vidéo sur les femmes sur Twitch. Tu as pris un titre, juste un titre, et as considéré que c'était sexiste, donc que j'étais sexiste. Ce que tu dis là, c'est juste une autocritique à ce que tu as pu faire dans ta première vidéo. Voilà, je te remercie. Givy pourra toujours faire une vidéo qui lui permettra de se mettre en valeur en rabaissant, humiliant et en détruisant l'autre, comme il a toujours fait. Pourtant dans l'histoire, c'est toi qui m'as rabaissé et qui m'as attaqué sur mon physique. Moi, je n'ai fait que de répondre. Maintenant, mesdames et messieurs, laissons les dernières secondes de sa vidéo pour conclure, parce que les secondes suivantes, c'est très clairement une autocritique. Le monde ne changera pas en une vidéo. Après, il faut bien des gens comme moi, il faut bien des gens comme moi pour créer, pour qu'ensuite d'autres personnes puissent créer et puissent trouver une existence en gravitant autour. Elle sort même une citation qui parle des cons avec comme signature sa propre personne. Ça, c'est du melon, ça. Juste un truc. Il n'y a que toi pour te prendre le temps, sérieux. Il en faut tellement peu. Tu brailles ? Ça marche. Trop simple. Beaucoup, beaucoup, beaucoup trop simple. Je me fais des métiers. Vraiment. Bon, on a affaire à des faux rires dans un décor avec des bières au fond. On dirait très clairement mon fond de 2016. Et on finit surtout avec des gestuels bizarres à la fin. Et c'est terminé. Déjà, si vous êtes restés, franchement, je vous dis bravo. Parce que ça ne devait pas être simple. Dire que j'ai vu cette vidéo quatre fois. Ça fait beaucoup, là, non ? Bref, en fait, on a affaire à une fille qui est très énervée contre moi. Je peux le ressentir et je suis incapable de vous expliquer pourquoi. Mais là n'est pas le sujet. Cette critique de moi aurait pu passer en 2017. En effet, à l'époque, j'étais très virulent. Je respirais la frustration et je croyais qu'en gueulant fort, ça continuerait de plaire. Peu importe ce que pense le YouTuber dont je parle. Ma communauté était exactement pareille. Très virulente également envers ceux que je critiquais. C'est simple, on a la communauté qui nous représente. Par la suite, entre 2017 et 2021, j'ai vécu des périodes difficiles. Une redescente des vues et surtout évoluant petit à petit et devenant de plus en plus calme, mon ancienne communauté qui était là pour me voir rager commençait à se désabonner. Ce qui fait que ma chaîne a beaucoup stagné. J'ai remis beaucoup de choses en question. Je n'ai pas voulu faire attention à mon nombre de vues ou encore mon nombre d'abonnés qui stagne. J'ai voulu bosser pour mon propre plaisir tout en étant aussi mon métier. Sauf qu'il faut savoir qu'il y a eu un déclic. Le mois de mai est le mois le plus difficile pour moi. Le décès de mon père, le décès de ma mère, je pense, comme beaucoup d'entre vous, on a tous un mois qui est plus difficile que les autres. Sauf qu'en mai 2021, tout a lâché. J'ai développé plus ou moins des symptômes dépressifs. Alors, je ne peux pas dire que j'étais en dépression parce que je n'ai pas fait un constat médical. Je parle juste de symptômes. Et c'est à ce moment-là d'ailleurs que j'ai décidé de reprendre complètement ma vie en main. J'ai décidé d'aller voir un psy pour très clairement speedrun ma vie. Tout lui sortir et essayer de comprendre comment surpasser les problèmes de ma vie. Et après deux séances, j'ai repris confiance en moi. Deux séances. On peut dire que j'ai eu quand même beaucoup de chance. Par la suite, j'ai retravaillé mon alimentation et en quelques semaines, j'ai pu voir dans ma tête que ça allait bien, bien mieux. Et c'est à partir de ce moment d'ailleurs que j'ai fait un nouveau type de contenu. Enfin, un contenu comme je faisais à l'époque mais qui changeait un peu. Ce qui a d'ailleurs complètement relancé ma chaîne. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai décidé de mettre toutes mes anciennes vidéos en privé. Parce que je ne veux plus que les gens voient un Gipsy qui n'était pas forcément très heureux et qui avait peu confiance en lui. Qui avait de la frustration et surtout qui n'arrivaient pas à réussir à faire ce qu'ils voulaient faire. Ensuite, en février, j'ai décidé une bonne fois pour toutes d'améliorer le rythme et la réalisation de mes vidéos. Et maintenant, ma chaîne a encore un plus gros succès qu'en 2017. Aujourd'hui, je ne ressens plus du tout de frustration. Je suis quelqu'un qui est heureux et j'ai juste envie de faire des vidéos que j'aime en gardant toujours le même plaisir. Et en fait, je fais ces vidéos parce que je voulais juste vous remercier. C'est certes vous abonner parce que vous aimez le contenu mais je vous remercie surtout pour votre bienveillance. Quand je sors une vidéo sur un youtubeur ou sur une youtubeuse, vous êtes dans la majorité bienveillant et vous lancez des commentaires qui sont souvent constructifs. Par exemple, quand je vois les commentaires qu'il y a eu en dessous de la vidéo de cette youtubeuse, je ne peux que être content de voir qu'il y a eu rarement des insultes. Et si je voulais vous faire cette vidéo, c'était pour vous dire que si cette youtubeuse me fait autant de peine aujourd'hui, c'est parce que j'ai l'impression de retourner dans le mois du 2017 qui n'était pas heureux, qui était frustré. Je tiens tout de même à préciser quelque chose. Ne le prenez pas personnellement quand une personne fait une vidéo sur un youtubeur ou une youtubeuse que vous aimez. Dites-vous juste que quoi qu'il arrive, c'est du divertissement sur Internet. En tout cas, merci énormément de continuer de me suivre. Merci d'avoir cru en moi dans les périodes un peu plus difficiles de ma vie. Je ne peux qu'espérer que tout ça continue et je vais tout faire pour. Le but, c'est de s'améliorer. Le but, c'est d'évoluer tous les jours. En tout cas, comptez sur moi pour qu'on continue de prendre du plaisir ensemble. Bref, merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. Je vous invite encore une fois aller la liker tout simplement. Vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous invite également à me suivre sur Instagram. Voilà, le lien est en description. C'est les réseaux sociaux que j'utilise tout le temps. Voilà, je vous le dis quand je sors par exemple une vidéo ou quand j'en prépare une. Merci pour votre bienveillance. Merci pour votre gentillesse. Moi, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Profitez de la vie. C'était Sœur Gibzy. C'est fou. Gibzy, il a un ton pour me tendre. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Il me tend. Mais il me tend à la seconde. Oh ! Pfff !